Merci Michel, et je pense que, par contre, le fait de me passer la parole, je pense qu'on peut quand même saluer l'énergie que tu mets pour faire fonctionner la revue, certes avec l'appui de la Bipso et des forces vives, puisque Alexandra fait partie de la Bipso ayant appuyé à l'édition de la revue, mais c'est vraiment un investissement et une motivation sans faille dont tu fais preuve depuis plusieurs années, et je te remercie pour ça. Voilà, donc, Michel m'a demandé de vous parler du positionnement de Novaya parmi les revues Inrae, ce que je vais faire, et finalement l'exercice était assez intéressant. Juste pour commencer par vous rappeler le contexte, le contexte qui est celui de la science ouverte, et qui n'était clairement pas celui de Novaya au début, donc le numéro date de 1983, c'est ça ? Puisque ça s'appelait « bulletin interne ». Oui, c'est ça, « bulletin interne » de liaison interne. « bulletin de liaison interne ». Donc rien que dans le sous-titre, vous voyez que le contexte est totalement différent, puisqu'aujourd'hui on est dans ce contexte de science ouverte, rassurez-vous, je ne vais pas tout expliquer sur ce support, mais clairement, on est sur l'ouverture des processus de recherche et des résultats à tous les acteurs de la société. Donc là, déjà, Novaya contribue à l'ouverture des résultats, mais aussi à l'ouverture des processus de recherche, parce qu'en quelque sorte, elle donne à voir un peu la partie interne du moteur, que sont les outils et les méthodes que l'on emploie. Donc on lève un peu une partie du capot sur comment, avec quelles méthodes et quels outils la science est produite. Cela peut comporter des risques. Donc dans le deuxième volet, donc là, que je commande dans la politique de science ouverte de l'Institut, il y a un enjeu de mettre des risques potentiels et saisir des opportunités liées à l'ouverture. Donc on parlera aussi peut-être de l'ouverture plus large de Novaya tout à l'heure dans la table ronde. Mais clairement, à travers les articles, montrer les outils, montrer les méthodes, si ce qui est montré n'est pas rigoureux et ne correspond pas à une promesse de savoir-faire innovant et de qualité, il peut y avoir des risques, puisque tous ces articles sont diffusés à l'extérieur maintenant. Et puis le troisième volet de la politique de science ouverte de l'Institut, ça concerne l'objectif et de tirer profit de la science, des données et de faciliter les collaborations. Et on supporte en particulier un volet, à travers les infrastructures pour la science ouverte. Pour publier, il faut aussi des infrastructures, il faut des plateformes, il faut des services. Et donc Novaya est aussi concerné par ces exposés-là et je présenterai à la fin là-dessus. Donc voilà, Novaya est vraiment au cœur de la... enfin vit cette supporte, enfin les problématiques liées à l'ouverture et à la politique de l'Institut en lien avec la science ouverte. Donc Inrae est un éditeur. On est propriétaire ou copropriétaire de titres de revue, je vais expliciter, et puis cofondateur des éditions Coelho. Donc ça c'est pour l'édition de l'ouvrage. Et là je vais commencer par quelque chose de très trivial. Comment on caractérise une revue ? Donc par son audience, son modèle économique, sa ligne éditoriale, le fait de savoir si on fait appel à un éditeur tiers ou si on fait de l'auto-édition, les fréquences de publication, savoir si on est propriétaire du titre ou si le propriétaire est un autre acteur et puis la question du support. Et donc quand on décline ça pour Novaya, donc l'audience est plutôt une audience de spécialistes, à la fois dans l'autorat et dans le lectorat. Le modèle économique, là on est sur du gratuit, à la fois pour lire et pour publier. Donc dans le vocabulaire autour des publications, c'est ce qu'on appelle le modèle économique diamant. Voilà, c'est à la fois gratuit pour lire et gratuit pour publier. Aujourd'hui dans l'édition scientifique, il y a un vrai enjeu autour de l'évolution des modèles économiques. Faut-il payer pour lire, donc les abonnements, ou payer pour publier. Et donc l'ANR a signé un accord il y a une quinzaine de jours pour soutenir l'édition diamant, donc plutôt la publication via des infrastructures publiques. Et donc Novaya est complètement en phase, je dirais, avec les orientations actuelles nationales et européennes. Donc la ligne éditoriale, c'est en gros le sous-titre, ingénierie et savoir-faire innovant, alors plutôt innovant. On est éditeur, donc on fait de l'auto-édition, donc ça entraîne une responsabilité juridique. Philippe Noguin est le directeur de la publication, mais il y a aussi un ISSN je pense. Voilà, donc un dépôt légal. Voilà. La fréquence, alors la fréquence, en fait, là c'est avant d'avoir lié au papier une publication par numéro. Maintenant les articles sont mis en ligne immédiatement et il y a des numéros spéciaux, je dirais, un peu au rythme des porteurs de projets. Donc une réelle propriétaire, je l'ai déjà dit. Et puis le support est numérique intégral et papier est numérique pour les numéros spéciaux. Donc voici un peu la fiche signalétique de la revue. Mais en fait, je voudrais situer ça aussi dans le paysage global. Donc on a ouvert notre nouveau site web Science Ouverte courant octobre. Et donc maintenant on a toute une rubrique Inrae éditeur. Et donc via cette rubrique, vous découvrirez les différents titres de revue pour lesquelles nous sommes propriétaires ou copropriétaires. Donc à gauche, les revues scientifiques avec audience internationale qui peuvent être publiées par des éditeurs privés ou auto-éditées. C'est justement le cas de la revue Journal of Plantibolics. Mais les autres sont publiées par Springer Nature ou Elsevier. Vous avez ici un petit trio d'autres revues à cible grand public pour ressources. Donc la nouvelle revue pilotée par la TIRCOM, qui est la revue Arcorel, Comité l'histoire et ses âmes de la mission Agro-Biosciences. Voilà. Et donc ici, un pool de revues qui sont plutôt des revues dites de transferts, qui s'adrègent plutôt en tout cas à des publics spécialisés. Et donc il y en a 18 au total. Donc voilà. Et en résumé, je vous disais qu'on avait des revues scientifiques, à la fois dans les sciences du vivant et dans les HHS, qui sont publiées par des éditeurs privés, donc avec trois modèles économiques dont je viens de parler. Donc des revues spécialisées, professionnelles, dans le transfert, alors globalement plutôt éditées, sur des plateformes, enfin celles que l'on possède, donc avec Easy Publish comme outil de publication, qui n'est quand même pas trop fait pour publier des revues. Et donc un projet autour de la plateforme de Meets Journals, qui est une vraie plateforme de publication de journaux, et je reviendrai dessus après. Il y a des initiatives innovantes de chercheurs que je ne vais pas développer, et puis les éditions Quai. Voici pour le contexte global de une rééditeur. Et toutes ces revues ont des problématiques communes que je partage ici, parce que quand même, ça n'est pas rien. Donc des questions de soutenabilité sur le long terme. C'est déjà un peu miraculeux que Novae ait 40 ans aujourd'hui. Et donc il faut que ça continue, parce que je pense que les initiatives éditoriales sont vraiment viables quand elles s'inscrivent dans le long terme. Donc il y a des problématiques financières. Bon, s'il n'y a pas de recettes, il faut des subventions. Il faut un budget pour fonctionner. Il faut aussi des ressources humaines, que ce soit celles de personnes qui sont en appui, mais aussi toute l'implication sur le volet éditorial, l'éditeur en chef, enfin, ou les relais que Michel a pu proposer dans les centres. Il y a les référents centres qui correspondent dans le centre, voilà. Donc ça nécessite un investissement humain. Il y a aussi besoin d'investissement technologique. L'édition, ce n'est pas simplement mettre des PDF en ligne. Il y a tout un travail sur les contenus, sur les textes, sur la structuration de l'information. Et puis il y a des besoins de services aussi. Alors peut-être un peu moins vrai pour une revue comme le volet, mais dans l'édition scientifique, il faut par exemple faire aller vers de l'édition structurée, d'aller à des entités nommées, les gènes, les protéines, faire le lien avec des banques de données, enfin voilà. Il faut une plateforme, enfin des services pour identifier les reviewers, les qualités et l'industrie. Donc faire marcher une revue, si on veut le faire à l'état de l'art, avec des problématiques de visibilité, d'indexation, etc., il y a toute une batterie de services qu'il faut faire derrière. Voilà. Je voulais terminer en disant que, enfin, Novae était une revue importante pour la DPSO sous différents angles. Mais ne serait-ce que parce que nous l'utilisons aussi comme support de publication. En 2012, il y avait eu un numéro spécial sur l'information scientifique et technique. En 2018, un sur les données de la recherche. Et puis le plus récent que vous avez sur la table, celui sur les sciences et recherches participatives, et donc en tant que direction d'appui à la recherche, en fait, on s'est retrouvés aussi à utiliser vraiment la revue comme un vecteur de communication et de l'outil pour faire connaître en fait nos travaux à l'extérieur. Et ça nous a été vraiment utile à l'extérieur de l'Institut pour les faire connaître. Et puis, c'est une revue aussi qu'on accompagne sur des projets. Donc en 2022, l'école, l'année dernière, l'école technique publiée attractif où je crois que vous avez justement abordé ces questions de sketchnotes, enfin de dessins, de vidéos aussi, puis le volet, enfin globalement, accompagnant des auteurs que Philippe mentionnait. L'évolution vers la plateforme Opinion U de journaux, donc qui est un projet de 2024. Donc je parlais de plateforme de publication avec des vrais services pour les revues, enfin des possibilités de faire tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une revue que je mentionnais tout à l'heure et je ne l'ai pas développée. Et puis la chose que j'ai pas mentionné, mais dont vous aurez le témoignage concret tout à l'heure, c'est le travail en bibliométrie que Tristan et lui qui sont dans la salle vous présenteront pour montrer justement comment, à travers une analyse des publications, on peut analyser et comprendre l'évolution des sujets traités par Novae et par l'Institut globalement. Voilà. Bon anniversaire. Merci beaucoup.